Pour les porteurs de projets, les créateurs, les repreneurs ou même des entreprises existantes qui ont des projets d'entreprise, l'idée est de faire une journée entreprendre en Vendée. Donc c'est réunir différents pôles, donc un pôle communication, un pôle accompagnement et un pôle finance-comptabilité pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises vendéennes. Il y a beaucoup de questions. En fait, depuis septembre l'année dernière, il y a à peu près plus de 200% de création d'entreprise ou de restructuration d'entreprise. Et donc là, depuis la fin de l'année, on a beaucoup de demandes sur des thématiques un petit peu diverses et variées. Comment créer une entreprise ? Pourquoi partir sur quel statut ? Comment développer telle activité, etc. Et nous, ils viennent à la fabrique assez spontanément et on s'est dit qu'il y a quand même une demande qu'il faut pouvoir répondre aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a fait appel à nos partenaires et donc une vingtaine de nos partenaires ont répondu présents pour venir l'exposer et échanger surtout avec les créateurs et répondre à leurs questions. En fait, c'est toute personne qui a des problématiques et qui souhaite en discuter avec des professionnels, en fait, vraiment. Donc, j'ai finalement même quelqu'un qui serait très en amont, qui serait juste une idée d'un projet. Eh bien, je pense qu'il a des professionnels à rencontrer aussi pour pouvoir avancer et mûrir son projet. Je pense que pour préparer au mieux cette journée, il faut avoir son projet défini un petit peu à l'écrit, pas venir en disant « j'ai peut-être une idée » et voilà. C'est plutôt bien réfléchir à son projet, comment le monter et par rapport aux trois pôles que j'ai expliqués, donc le pôle plutôt accompagnement, le pôle plutôt communication ou le pôle plutôt comptabilité-finance, c'est plutôt de définir « quels prestataires j'ai vraiment besoin de rencontrer pour pouvoir avancer finalement ». On a également une dizaine de conférences sur toute la journée qui vont traiter de toutes les problématiques de l'entrepreneuriat en général. Donc, les gens peuvent aussi venir gratuitement à ces conférences pour aussi répondre à certaines problématiques.